Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'actu et bonnes vacances, c'est le mois d'août et moi je continue, j'espère que vous appréciez les vidéos. Donc abonnez-vous parce qu'il y aura 3 codes de 5 euros skin baron dans les commentaires. On va montrer le désastreux netcode de Counter Strike 2, c'est triste mais c'est l'état dans lequel Counter Strike se trouve à l'heure actuelle. 3D Max qui est champion et un empoisonnement d'un joueur pendant le tournoi a eu lieu, c'est très très grave. On a très certainement eu un des pires tournois de l'histoire de Counter Strike. Monezy qui s'exprime à propos de Simple qu'on attend très fortement, son retour est très attendu sur CS. Et encore une fois, abonnez-vous les amis, bientôt les 120 000 abonnés donc je compte sur vous, vous aurez bien entendu une petite récompense dans les commentaires comme d'habitude. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Le netcode Counter Strike 2 est une catastrophe, tout le monde a des sensations ignobles je pense sur le jeu. Franchement quand on a connu CSGO et qu'on passe à CS2, on s'est dit c'était en bêta etc. Aujourd'hui on est un an après la sortie officielle de Counter Strike 2 et l'état est toujours médiocre, on va pas se le cacher. Cette semaine a eu lieu une mise à jour majeure sur CS2 avec une refonte de la map, ils ont rajouté une caisse. La mage a fait 1,32 Go les amis et voici donc bien le changement. On a ajouté cette petite caisse que vous voyez là et désormais on peut s'auto-boost sur Counter Strike 2. C'est la révolution ! Merci Valve ! Un an de développement, 20 ans d'existence de la franchise Counter Strike pour nous sortir une caisse. Franchement je suis sur le cul, je l'avais pas vu venir celle-là. Bon la blague à part faite, c'est une mise à jour qui va alourdir je pense l'expérience de jeu en solo queue. Parce qu'en fait les CT, on le sait déjà, font que push depuis qu'ils ont supprimé le suicide au niveau du spawn terreau. C'est une map City-sided à fond et là désormais ça va continuer de push. Là les mecs ils peuvent se auto-boost-cornish dans tous les sens. C'est quand même assez fort côté défense, ne nous le cachons pas. Donc merci Valve pour cette magnifique mise à jour. Maintenant on va aborder le sujet du netcode qui est une catastrophe. J'espère que vous connaissez Floppy, c'est un joueur professionnel de CS2 qui évolue chez Complexity, actuellement numéro 9 mondial. Voilà, et je pense que c'est l'équipe numéro 1 en NA non ? C'est un peu devant Liquid parce que Liquid ça va pas très bien. Et voici donc la différence de netcode entre CSGO et CS2. Le netcode pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est la communication qu'il y a entre les serveurs de Valve et nos PC à nous. Est-ce qu'on a touché, est-ce qu'on a pas touché, la latence, le ping, est-ce qu'on prend en compte là-bas, la hitbox etc. C'est un mélange d'un peu tout. Et donc c'est le feeling vraiment du shoot entre guillemets et les temps de réponse entre nous et le jeu. Donc regardez un petit peu ce qu'on a là. C'est abominable, voilà. Donc on a fait des comparaisons. Il a fait des superbes comparaisons entre 128 ticks sur CSGO et 64 ticks sur CSGO. VS le subtil de CS2. Et bien sachez qu'il y a toujours une petite latence entre le temps où on shoot, le mec est déjà mort avec l'animation et le kill apparaît sur le kill feed. Alors que sur CS2 à droite, il a shooté, la mort apparaît sur le kill feed dans un premier temps. Ensuite, il y a la boulette qui part. Ensuite, il y a l'arme, l'animation qui s'arrête. Et ensuite, il y a le mec qui bouge etc. Donc il y a vraiment une incohérence, une imprécision sur les délais d'animation, les délais de kill feed, le délai de click etc. Il y a énormément de latence. Et que ce soit en 64 ticks ou en 128 ticks, le subtil est moins bon dans les deux cas. Dans les deux cas. Et bien évidemment dans les trois mondes, le meilleur c'est le 128 ticks bien évidemment. On nous met ces animations au ralenti. Donc là, vous pouvez voir que le mec a déjà tiré. Là, ça y est, la balle est partie. Il y a eu l'animation du shoot. Maintenant, il y a le dink. Et ensuite, il y a le kill feed. Donc c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On le sait, on le savait, on le ressent. Tout le monde le sait depuis un an en fait que les sensations de jeu sont très mauvaises. Il n'y a que Valve qui ne voit pas ça. Ou alors ils font les aveugles, les autruches etc. Je ne sais pas. Mais maintenant, on a la preuve, on va dire mathématique de cela. Avec 32 millisecondes de différence. C'est énormissime. Pour ceux qui veulent se situer, c'est très grave. Sachez que Rops a été en communication avec Valve depuis la bêta. Et qu'il a fait une liste d'amélioration des problèmes à fixer. Moi, j'en ai fait une vidéo que je vous invite à aller regarder sur ce que je déteste à l'heure actuelle sur Counter-Strike 2. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire réellement ce que vous, vous n'aimez pas. Et je pourrais peut-être faire un épisode 2 sur les améliorations de la communauté, des points que je n'avais pas vus. Ou alors des sensations que je n'ai pas forcément que vous, vous ressentez en fonction de vos PC, de vos configs, etc. C'est quand même propre à chacun également. Et aussi en fonction de votre niveau de jeu. Peut-être qu'il y a des choses que moi, je ressens que vous ne ressentez pas. Et vice-versa. Et donc, Rops a déclaré avoir eu un retour de la part de Valve cette semaine sur la liste des choses que lui trouve abominables et souhaite bien corriger. Donc on espère que Valve va continuer sa communication plutôt transparente quand même depuis l'arrivée de CS2. Ils sont un peu plus actifs quand même sur les réseaux sociaux. Et que c'est pour aller en tout cas vers le positif et améliorer le jeu pour satisfaire la scène professionnelle et la communauté également. Mais là, dans tous les cas, améliorer le netcode et les sensations de jeu, ça va faire plaisir à tout le monde. Parce que c'est tout simplement vraiment très désagréable de jouer à CS ces derniers mois. Bienvenue tout le monde. Je suis ravi de faire cette vidéo aujourd'hui. Je vous annonce que 3D Max, nous sommes champions de la Sky eSport qui s'est déroulé ces jours-ci en Inde. C'était un tournoi dans lequel on s'est qualifié via les Open Qualifiers, Close Qualifiers. Et qu'on est allé remporter sur le terrain. Il y avait 400 000 dollars de cash prize au total. Et c'est nous les champions. J'ai fait plusieurs watch parties que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Néanmoins, on est sur un des pires tournois en termes d'organisation. Parce qu'il y a eu vraiment une multitude de problèmes qui étaient absolument ingérables. Et qui a entaché, je pense, la réputation de Counter-Strike et surtout de l'organisateur. Mais je vais vous exprimer de manière personnelle, quand je dis personnelle, c'est au nom de 3D Max, le pourquoi du comment. Nous n'avons pas déclaré forfait et nous avons continué de nous battre pendant ce tournoi-là. Et bien sachez que ces choses-là, nous les avons vécues et nous les avons subies également en tant que joueurs 3D Max qui étions sur place, bien évidemment. Donc voici la qualité des pracrooms avec des bureaux, comme vous pouvez le voir, de l'an 1860, je ne sais pas combien, en l'an de grâce de Louis XVI. Avec le tétanos, des clous qui sortent, des échardes, etc. sur les bureaux, des nappes absolument abominables. Ce sont des conditions, bien évidemment, qui sont absolument inacceptables. Et surtout, il y a une promesse de l'organisateur d'avoir un certain standing quand tu joues à Counter-Strike. Sachez-le, avec les conventions du Louvre, je crois, de l'association des joueurs, etc. qui là n'ont pas été respectées. Ce n'est pas tout. La qualité des PC également, des 60 FPS à tout va, des problèmes d'internet avec des crashs de boxe qui ne pouvaient absolument pas tenir les conditions de tous les joueurs en simultané. Des crashs d'électricité également, donc les locaux n'étaient absolument pas en adéquation avec ces promesses-là. Et de qualité aussi importante pour recevoir l'intégralité des joueurs en simultané. Par contre, en play-off, ça s'est mieux passé parce que tu joues un quart de finale, puis après c'est la demi-finale. Enfin, tu as juste 10 PC qui sont joués ensemble. La scène était plutôt correcte, mais honnêtement, c'était vraiment catastrophique le tournoi. Je vous parle également des joueurs. Sachez que BetBoom a déclaré forfait pour le tournoi, par exemple. Xantares s'est exprimé à ce sujet, joueur star turc de Eternal Fire. Je n'ai jamais vu un aussi mauvais tournoi de ma vie. Les PC sont extrêmement mauvais. Il y avait des clous sur les tables, l'électricité qui s'éteint, Internet qui s'éteint. C'est une honte des messages. Il y en a eu des dizaines de la part d'absolument tous les joueurs de toutes les équipes. Je ne vais pas vous les passer. Mais en gros, il y a eu plein d'équipes qui ont déclaré forfait et ce genre de choses. Il y a des gens qui m'ont dit pourquoi est-ce que 3D Max, vous ne déclarez pas forfait et ce genre de choses. Je vais m'exprimer sur ce sujet-là. La pire pour moi des choses a été que Sirène, c'est un joueur de Betboom, a déclaré avoir été empoisonné lors de ce tournoi-là suite à leur désistement de participation. C'est bien pour ça qu'on parle d'empoisonnement et pas d'intoxication alimentaire qui a eu lieu sur absolument tout le tournoi. Et notamment sur Maka, le capitaine de notre équipe 3D Max et d'autres joueurs. Gravity aussi, il avait le ventre en vrac, etc. Tout le monde n'était pas bien. Mais là, en l'occurrence, on a Betboom qui a fait un statement en mode nous, on ne joue pas dans ces conditions, on se casse et ce genre de choses. Et derrière, Sirène qui tombe très fortement malade. Alors peut-être que c'est une mauvaise coïncidence, mais il crie en tout cas à l'empoisonnement. C'est quand même très grave de mettre en péril, je pense, la vie des gens, la santé des gens. Au-delà de ça, vraiment, il y a eu des conditions de sécurité qui n'ont pas été, je pense, réunies pour accueillir ce tournoi-là. Que ce soit au niveau alimentaire ou que ce soit au niveau même de la sécurité des joueurs, aux agressions, etc. J'apprends en fait que l'Inde est un pays qui n'apprécie pas forcément les étrangers. Donc nous, par exemple, 3D Max, on était dans l'hôtel avec l'interdiction d'aller se balader en centre-ville, faire du shopping ou je ne sais quoi. Parce que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies justement pour que les joueurs puissent aller se balader et qu'il fait un petit peu leur événement. Au-delà de ça, pareil, c'est un événement international. On est dans un hôtel international de grande réputation normalement. Et il doit y avoir des régimes alimentaires pour accueillir, entre guillemets, plusieurs nationalités. Il y a des Turcs, des Polonais, des Russes, des Français, des Danois. Il y avait absolument toutes les nationalités qui étaient au rendez-vous sur ce tournoi-là. Et les conditions alimentaires n'étaient pas réunies. Tout le monde a eu la tourista. La diarrhée, des vomissements, tout le monde n'était vraiment pas bien. Des gros pics de fièvre. Parce qu'encore, si tu passes ta journée aux toilettes, allez, ce n'est pas très grave. Tu détériores un peu ta flore intestinale. Mais là, on parle vraiment de fièvre et ce genre de trucs. Pour Maka, il a eu 39 de fièvre le deuxième jour, je crois, où il était là-bas. On a fait venir en urgence un médecin à 4 heures du matin dans l'hôtel, etc., pour qu'il soit consulté et ce genre de choses. C'est quand même très compliqué. Alors, on pouvait s'y attendre parce que c'est l'Inde et ce genre de choses. Mais on se dit qu'un tournoi de cette envergure-là, avec les moyens qui sont mis à disposition, en tout cas publiquement, qui sont dévoilés, tu te dis que les facteurs externes comme ceux-là ne vont pas être sollicités. Donc, ça a été très grave. Et maintenant, vous allez me dire, pourquoi est-ce que Malek, tu n'as pas pris la décision et l'équipe de partir ? Eh bien, parce que pour nous, c'était un événement beaucoup trop important. C'est le dernier tournoi de la saison pour nous, avant le 7 août. Le 7 août, c'est la clôture des classements qui va définir qui est invité au Major Shanghai pour la qualification, au RMR. Et c'est uniquement le top 20, 20 et quelques, qui est invité. Tout le reste ne jouera pas la qualification Major. Ça devient une qualification fermée et ça n'est plus une qualification ouverte, comme c'était le cas depuis 10 ans sur Counter-Strike. Eh bien, sachez par exemple que pour nous, pour 3D Max, c'est absolument impossible de se désister. Les joueurs avaient trop envie de jouer. Voilà, c'était des gros Warriors, c'est des guerriers. Donc, je remercie du fond du cœur les joueurs de ne rien avoir lâché et d'avoir justement remporté ce tournoi-là. On est même allé le remporter et tout le monde était dans des conditions abominables, bien entendu. Deuxième facteur, donc je pense que le premier, c'était vraiment sportif et le fait qu'il fallait grinder le classement, gagner des grosses équipes, faire le meilleur classement, le meilleur top possible à cet événement pour grinder le classement HLTV, pour gagner, enfin le classement Valve, et derrière, rentrer dans le top 25, 22, 23, etc. Parce qu'à l'heure actuelle, on est top 27 mondial et il y avait des concurrents directs à cet événement. Et on a remporté l'événement. Deuxième facteur, l'argent. Il y a des équipes comme BetBoom, justement, avec des masses salariales énormes. C'est des équipes qui pèsent plusieurs millions annuels en termes de dépenses qui peuvent, entre guillemets, se permettre de se désister du tournoi parce que, eux, ce n'est pas très important. Ils étaient dans le top 15 mondial quand on a joué. Ils allaient faire partie du classement et des invitations, donc eux, ils n'en ont rien eu à faire. Nous, ce n'est pas le cas, que ce soit pour le plan sportif ou pour le plan financier. Là, à l'heure actuelle, nous sommes champions. Nous avons remporté 120 000 dollars. La grosse majorité des gains vont aux joueurs. Pour ceux qui se demandent, je ne sais pas c'est quoi contre actuellement le détail, mais en général, c'est 90-10, 90-20, au pire 70-30 qui vont aux joueurs. Donc, la grosse partie va aux joueurs. Pour ceux qui veulent savoir, le cash price, ça va à 3D max, etc. Non, pas du tout. Et cet argent-là, on ne peut pas cracher dessus. On n'a aucun sponsor. On est en indé total. C'est très compliqué en France de générer, en tout cas, tout ça. On ne vend pas encore de mer. On n'a toujours pas de site internet. C'est très dur. Ça demande de l'argent. On aurait aimé avoir de l'entraide de la communauté, mais ce n'est pas le cas. Bref, je ne vais pas faire le ouin ouin. Mais vous savez que sportivement parlant, c'était impossible pour nous. Financièrement parlant, c'était impossible pour nous aussi de s'en aller. Et la troisième chose, c'est la volonté. Les joueurs voulaient jouer. Ils avaient faim de compétition. On ressort du player break. C'est le premier tournoi depuis juillet, les vacances, entre guillemets, le player break. Donc, c'est le premier tournoi. Les mecs avaient envie. Maka, malade, pas malade. Je vous le dis, c'est un guerrier. Le mec, il veut aller se taper. Donc, on s'est tapé et on a remporté le tournoi. Voici l'arbre final. Voici le résultat final avec 3D max. Bleu, blanc, rouge, cocorico. La France est au sommet du circuit européen, comme vous pouvez voir, avec 120 000 dollars de gains. On a battu en finale. Mongols 2 à 0. Eux, on les a sweepés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont été très mauvais. Et nous, on a été très bons. En demi-finale, on bat Aurora. En quart de finale, on bat Ence. Donc, pour ceux qui veulent savoir, Ence est top 24 mondial au moment où je fais cette vidéo. Aurora, c'est top 23 mondial. Et pour Mongols, à l'heure actuelle, c'est top 12 mondial. Et pendant, bien évidemment, la phase de poule, on était dans une sacrée poule. Et on a battu Amkal, qui est une très belle équipe, qui est dans le top 30-40 mondial. TMS revenant avec NBK Niveira. Donc, ce n'est pas non plus rien du tout. Le seul match que nous avons perdu, c'est face à Eternal Fire. Et c'était 16-14. Sachant, je pense, qu'on aurait dû l'emporter. On maîtrisait un peu la game. Mais ce n'est pas grave. On a craqué. Les nerfs ont lâché. On peut perdre une petite carte. Ce n'est rien. Et puis, c'est le frère majeur. C'est les frères un peu turcs. Donc, allez, on leur laisse une petite victoire. Ce n'est pas très grave. Bon, non, c'est un gros match. Ils ont été très bons. Nous aussi, ça aurait pu aller dans les deux sens. C'est tombé du côté turc. Ce n'est pas grave. Ça nous fait de l'expérience acquise face à un gros adversaire comme Eternal Fire, qui, je vous le rappelle, est top 12-13 mondial également avec Mongols. Donc, lors de cet événement, il y avait quand même de grandes équipes qui participaient. Bleed, Paris Vision, etc. Et les équipes que je vous ai citées. Eh bien, c'est nous qui sommes champions. Je veux vous assurer que je suis extrêmement fier de ce résultat. C'est un énorme titre, en fait. C'est un événement tiers 2 de gros, 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 gros niveau. Ça nous met un petit peu sur la carte du CS, j'ai envie de dire, un peu plus mondialisé. Et donc, je suis très fier des joueurs. Je suis très fier de moi aussi. Je ne parle pas de manière à avoir un manque d'humilité ou quoi que ce soit. Je vous le dis avec un peu de retenue quand même. Je suis quand même très fier de ce projet-là. Franchement, il faut être honnête. Personne ne croyait en nous. On a des difficultés financières. On n'a toujours pas de sponsors, etc. C'est très compliqué d'être en Indé. On fait deux saisons maintenant en ESL Pro League. Les joueurs sont très, très chauds. On a eu le problème avec Adji qui nous lâche en plein milieu de saison. Il fallait faire un mercato. C'est moi qui prends la décision de mettre Gravity sur la liste des try-in. Des try-out, pardon. Et on recrute Gravity qui a un pari très risqué parce que c'est un jeune qui n'a jamais joué à ce niveau-là de CS. Il répond présent. Il est très fort. Il est plein d'entrains. Et donc, je suis content de cette réussite. Maintenant que mon heure de gloire est passée et que j'ai un peu trop parlé de moi en tant que mégaloman, je vais quand même féliciter les joueurs parce que les conditions, comme je vous le disais, étaient catastrophiques. Et les joueurs, ils ont eu faim. Le capitaine a eu faim. Maka, le staff, Wassink qui fait un gros boulot en tant que coach. Je trouve que c'est une plus-value énorme ce mec-là. C'est quelqu'un que je connais. Mais vraiment, je vous le dis, le coaching staff a été vraiment héroïque. Je salue également le coaching staff, les assistants qui viennent faire leur arrivée dans le projet 3D Max. Alex Topgol, Spiro, manager. Goy qui a toujours été là également. Mais je crois qu'il va prendre un peu de retrait. Il faudrait que je creuse un petit peu la question là-dessus. Mais voilà, toute l'équipe a été au rendez-vous. Djoko, monstrueux. Lucky présent, Exercise, mon lyonnais. Le Joe que j'ai déjà cité, mais Marseille représente bébé. Maka, le capitaine, la plus grande moustache de France. Gravity, Lucky, le joueur effacé, mais toujours là dans les moments importants. Voilà, donc je salue vraiment tout le monde. Leur réussite, c'est leur victoire. Et voilà, c'est la nôtre à tous. C'est un titre français quand même. Donc je suis très fier de ça. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous voulez soutenir 3D Max. N'hésitez pas à venir nous rendre un petit coucou sur la petite chaîne Twitch ici pour lâcher un petit sub en Prime. Merci pour le moment, vous pouvez nous aider comme ça. Parlons Mercato avec un gros, gros, gros renforcement d'une équipe danoise qui vient d'annoncer une double, double petite paire de joueurs qui vient d'arriver chez Gaming Gladiator, Roege et Nikodos. Voilà, très très solide, qui vont rejoindre donc Gaming Gladiator. L'équipe désormais est constituée de Nodios, Quinix, Kragen, Roege et Nikodos. Ce sont les anciens extatiques qui faisaient déjà de très bons résultats, qui étaient dans le top 30 HLTV. Et maintenant, ils ont un gros ajout avec deux joueurs quand même plutôt expérimentés. Donc, très bon choix pour eux. On a les invitations aux IEM Rio qui ont été révélées, qui vont se jouer en fin d'année. Et on a la crème de la crème. Il y aura un petit slot pour un qualifier européen avec qui espérons... Non, deux qualifications, deux équipes européennes qui pourront s'y qualifier avec, je l'espère, 3D Max qui pourra aller décrocher un petit ticket, je ne sais pas. Bon, attention, c'est du top mondial là, c'est très très lourd. On a Navi, on a Vitality, Face, Astralis, Moose, G2. Comme vous pouvez le voir, il y a du très 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 lourd. Pas de Spirit, pas de Team Spirit, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas s'ils ont été invités, sollicités, très certainement. C'est eux les numéros 1 mondiaux. Peut-être qu'ils ont refusé pour les calendriers, etc. Je ne sais pas. Sachez qu'on a une très bonne nouvelle également. L'ESL Cologne aura lieu en fin de mois d'août et il n'y aura plus de BO1. Tout se jouera en BO3, donc très certainement des BO5 également pour les phases finales. Voilà, ESL qui répond présent parce que le format BO1 à MR12, quand il y a des 13-5, honnêtement, c'est quand même... ça va trop vite, je pense. Donc c'est une très bonne chose, je pense, de faire ça. Monesi qui s'est exprimé au sujet de Simple. Écoutez bien ce qu'il dit, les refs. Nous avons besoin de Simple dans la scène. J'espère son retour. C'était toujours intéressant de jouer contre lui. C'est un grand joueur. Il manque à la scène Counter-Strike. Monesi, voilà, qui a toujours eu comme mentor Simple. quand il était chez Navi Junior et lui chez Navi. Et qui lui montre le plus grand respect qu'il mérite. Et que je confirme qu'on attend vraiment Simple qui fera du bien en tout cas à la scène. J'en suis absolument sûr. Et on terminera cette actu avec une news que je vous laisserai juger par vous-même. Le coach, Mitter, qui parle à propos de Liquid et notamment Twist, qui dit qu'il a le potentiel de devenir un des meilleurs leaders in-game qu'on n'a jamais vu. Ok, bon, il faut arrêter le matin de prendre des Chocapic avec de la vodka. Ce n'est pas bien, les gars. Moi, je vous le dis. L'abus d'alcool, c'est très dangereux. Après, vous allez vous comporter comme ce mec. Et c'est très grave. Twist est une machine à headshot. Arrêtons de détruire la qualité qu'il y a dans certains joueurs pour les faire devenir polyvalents, etc. Voilà, j'ai que ça à dire. Je vous l'ai jugé bien évidemment là-dessus. C'est la fin de cette actu. Et oui, c'est l'été, les gars. C'est les vacances. Il y a un petit peu moins de contenu. Mais je suis toujours là pour répondre à votre appel de l'amour de Counter-Strike. Merci de vous abonner. Parce que j'ai besoin de vous, tout simplement. Et si tu t'abonnes, c'est un grand soutien pour cette chaîne qui existe depuis pas mal d'années. Et maintenant, ciao tout le monde. À la semaine prochaine.